C'est vous, Jean-Luc Mélenchon, qui l'inaugurait. Merci d'être là. Bonjour, bonne année à vous. Bonjour. Bonjour. Vous serez comme les autres candidats interrogés jusqu'à 9h30 par les éditorialistes de La Matinale, Dominique Seux pour l'économie, Thomas Legrand pour la politique, Pierre Aski pour l'international et sur l'écologie, la spécialiste de France Inter, Sandy Dauphin. Enfin, à la toute fin, il y aura la petite question Trappenard, la question d'Augustin Trappenard. Et tout ça, ce sera après 9h donc et après votre dialogue avec les auditeurs. Vous avez la parole, je vous le disais, appelez-nous, le standard est ouvert, 0145 24 7000. Vous pourrez dialoguer avec Jean-Luc Mélenchon d'ici 20 minutes. Et d'ici là, avec Léa, quelques questions, Jean-Luc Mélenchon, à la fois sur vous, sur votre campagne, sur le projet que vous portez. C'est votre troisième campagne présidentielle, votre première candidature était en 2012. Depuis, les grands partis politiques ont été ébranlés, le rythme de la vie politique s'est accéléré, les réseaux sociaux ont explosé, les chaînes d'information ont continué aussi. La politique, pour le dire d'une phrase, se fait aujourd'hui différemment. Est-ce que vous aimez ce monde-là, ce monde de 2022, Jean-Luc Mélenchon, ou pensez-vous tout simplement que c'était mieux avant ? Non, je l'aime beaucoup. Avant, c'était pas mieux, j'y étais. Et même avant, avant, j'y étais aussi et c'était pas mieux non plus. Par contre, la liberté qu'offrent les réseaux sociaux, avec leurs inconvénients, les réseaux sociaux ont un inconvénient, la formation officielle aussi, donne une très grande liberté. De même, nous avons de nouveaux outils techniques. Nous nous sommes en campagne depuis un an, ça a un peu changé d'ailleurs la forme de la campagne, parce qu'il a fallu vérifier que certains outils techniques étaient au point, parce que ça s'expérimente comme des objets complexes, par exemple, créer une application téléphonique qui permet d'être en contact avec tous les activistes de la campagne, c'est une machine, c'est immatériel, mais c'est une machine, il faut vérifier que ça marche. Les meetings ont en réalité augmenté. Le 16 janvier, nous allons faire un meeting qui va avoir des qualités techniques complètement différentes du passé. C'est-à-dire lesquelles ? Vous avez déjà été l'homme de l'hologramme ? Oui, mais je vais recommencer l'hologramme, ce sera la semaine du 26, que je ne dise pas de bêtises, ils vont me tuer dans mon état-major si je me trompe de jour. Mais quand on va entrer dans la période de l'égalité... Donc on va retrouver l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon le 26 janvier, c'est ça ? Oui, ça sera sans doute dans 6 ou 7 villes en même temps, de manière à pouvoir avoir le plus grand... En fait, l'hologramme est à la fois un gadget technique, mais en même temps une machine à produire du rassemblement dans des conditions un peu plus intéressantes que d'habitude. Alors le 16, il y aura ça, le 20 mars, nous ferons une marche, parce que quand je fais des campagnes présidentielles, on organise une marche dans la rue, il y en aura donc une 20 mars. – Où ? À Paris ? – Oui, à Paris, parce qu'hélas, le 18, qui est le jour un peu anniversaire pour nous, bon, mais ce n'est pas un samedi, alors bon, ça tombera donc le 20. Alors oui, c'est plus intéressant aujourd'hui, après il y a plein de méthodes de travail, si vous voulez, moi sans les réseaux sociaux, je ne collecte pas un million d'euros, comme nous l'avons fait depuis le mois d'octobre. Sans les réseaux sociaux, on ne constitue pas la grande armada qu'on a constituée pendant toute l'année, de 260 000 personnes qui sont en lien avec la campagne. Donc voilà, oui, c'est plus intéressant. – Les réseaux sociaux, c'est aussi un climat, ça crée un certain climat, fait de buzz, de clash, de polémiques à répétition. Dans ce contexte, quel président de la République devez-vous être ? Faut-il être ? Au-dessus de la mêlée ou dans les tranchées ? Serez-vous un général sur le champ de bataille ou une figure qui apaise et qui rassemble Jean-Luc Mélenchon ? – Moi, je pense que mon but, c'est de restaurer une ambiance de liberté. Vous ne vous en rendez pas compte, peut-être du fait de votre âge, mais petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, le champ des libertés s'est réduit. Avec la lutte contre le terrorisme, ensuite ça a été... Ce qui a été très bien décrit par tout à l'heure Thomas Legrand, c'est vrai. À partir des années 80, les contrôles d'identité sont devenus systématiques, puis ensuite ça a été en tout lieu, puis, 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 et on en est aujourd'hui, pour aller boire un coup au restaurant ou au bistrot du coin, il faut montrer son pass sanitaire et montrer sa carte d'identité au bistrotier. – Parce qu'il y a une épidémie et parce qu'il y a 200 000 contaminations par jour. – Oui, attendez, ça c'est un autre sujet de savoir si c'est adapté de contrôler les identités pour empêcher l'Omicron de circuler. Mais restons sur l'ambiance dans laquelle nous vivons. Nous avons donc besoin de respiration et de liberté. Voilà. Donc le président de la République n'a pas à se mêler de tout, sur tous les sujets, et surtout de dicter des comportements aux gens. La liberté doit être la règle de vie d'une société démocratique. Donc moi, je ne suis pas la personne qui veut se mêler de tout. Mais sur un certain nombre de sujets, il faut garder le travail pour lequel vous êtes nommé. Par exemple, tout à l'heure, M. Aski s'exprime sur le Mali, j'aurais aimé qu'on puisse en parler, je ne sais pas si on en parlait. – Oui, oui, on va parler sur l'international. – Mais parce que ça, c'est directement la compétence du président de la République. Il faut déjà faire son boulot. Deuxièmement, vous avez des grands sujets sur la politique internationale, sur par exemple un sujet qui est vital pour notre pays, son système de défense pour protéger ses frontières. C'est la question de la dissuasion nucléaire et des autres outils dont nous disposons. Ou bien des grandes questions comme comment va-t-on faire pour rester au niveau qui est le nôtre ? Nous sommes le troisième port spatial du monde et l'avenir du monde est en train de se diriger par là. Bref, sur les grands sujets, il faut être là et connaître les sujets techniquement. Après le reste, la Constitution prévoit, article 20, que le Premier ministre dirige la politique de la nation. Bon, conduit et dirige la politique de la nation. Je pense que dans ma vision de l'application de la Ve République, ces deux rôles seront respectés tels qu'ils doivent être. L'un en surplomb, en charge plus directement des tâches du temps long, et l'autre dans l'immédiat et le temps court. Jusqu'à ce que vous changez la République et la Constitution. Mais il est normal que je vous réponde à ce qui se passerait dans l'intervalle, parce qu'on m'a posé la question et je la trouve légitime. Au début, on n'y avait pas pensé, on se disait, bon, comment on va changer tout ça ? L'intervalle qui est deux ans, parce qu'il faut rappeler aux auditeurs qui ne le savent pas, qu'en gros, si vous arrivez au pouvoir dans quatre mois, pendant deux ans, vous vous appelez à une constituante, à un parlement qui va écrire une nouvelle constitution, qui sera donnée au référendum, et si elle est adoptée, on passe à la VIe République. Exactement. Et je crois que, pardon, si vous me permettez un mot sur cette ambiance, parce que nous vivons dans une ambiance particulière, le processus constituant va être refondateur pour la France. Parce que la France, elle est comme ça, elle a beaucoup changé, énormément changé depuis 1958, et les différentes modifications de la Ve République. Par conséquent, en fondant une nouvelle constitution, vous savez comme moi qu'on commence par rappeler les droits qui sont au début, eh bien les Français, en quelque sorte, vont se réidentifier collectivement. Qu'est-ce que nous nous reconnaissons comme droits les uns vis-à-vis des autres ? Et ça, ça me paraît fondateur pour ce moment compliqué de notre pays, qui va à tâtons, un peu dans l'obscurité, un coup c'est une polémique à mort sur la laïcité, le lendemain c'est sur le vaccin ou pas. Enfin, on a l'impression que tout arrive en tension, parce qu'on ne sait pas quels sont les principes auxquels nous nous référons tous. Quel principe vous semble manquer précisément aujourd'hui dans la Constitution ? Vous dites qu'il faudra qu'on fasse la revue des droits, vous avez parlé de la laïcité, mais est-ce qu'il y en a un aujourd'hui qui vous semble cruellement manquer, et qu'il faudrait inscrire dans cette sixième république que vous appelez de vos voeux ? Oui, d'abord il y a des droits, si vous voulez, qui correspondent à l'époque moderne et à la demande des citoyens, qu'on peut constater. Le droit à un référendum d'initiative citoyen. Bon, les gens ont le droit de participer à la vie de leur pays en prenant l'initiative de certaines lois. Le référendum révocatoire, qui d'un coup réglerait des dizaines de problèmes et empêcherait que pour la mauvaise renommée de l'An, tout le monde paye. Autrement dit, les citoyens pourraient demander la révocation d'un élu, moyennant certaines conditions, mais que ce soit le président de la République ou le conseiller municipal du coin. Je pense que ça sont des aspects qui tiennent au fonctionnement des institutions. Mais permettez-moi de vous dire une chose. Je voudrais que les libertés fondamentales de la personne humaine soient réinscrites dans la Constitution. Par exemple, l'IVG. Qu'on arrête de rediscuter de ce sujet à chaque élection. Parce que ça n'en vaut pas, ou bien on reconnaît la pleine propriété de leur corps par les femmes, ou bien on pense que c'est une notion aléatoire. Ça, c'est un exemple. Le deuxième, c'est le droit de mourir dans la dignité. Et le troisième, c'est la liberté du genre. Les libertés fondamentales de la personne humaine doivent être dans la... Mais ça nécessite qu'on en discute. C'est dans la Constitution, vous voulez mettre les libertés de genre ou l'IVG. Vous pensez que notre texte fondamental doit aller dans ce degré de précision-là ? Oui, parce que la déclaration des droits de l'homme va dans des précisions aussi qui sont grandes. Quand on vous dit que les êtres humains naissent libres et égaux en droit, c'est quand même assez précis. Ça veut dire l'ensemble des droits. Et puis, ça nous permettrait d'avoir des débats philosophiques qu'on n'aura pas ce matin. Mais par exemple, le président de la République dit l'autre soir, les droits viennent avant les devoirs. Bon, pardon, les devoirs viennent avant les droits. Je répète, les devoirs viennent avant les droits. Bon, personne n'a fait attention. Mais philosophiquement, c'est quelque chose de terrible. Parce que, d'abord, c'est très lié politiquement aux périodes de réaction dans notre pays. Et deuxièmement, je ne peux pas accepter une définition pareille. Parce qu'à la fin, on en connaît le résultat. Si vous fumez, vous n'avez pas respecté votre devoir, alors vous n'avez pas le droit d'être soigné. Et ainsi de suite. Je sais que là, je force un peu le trait. Mais c'est pour montrer le rapport qu'il y a entre une grande idée et une conséquence pratique très immédiate. On a entendu il y a deux jours quelqu'un dire que ceux qui ne sont pas vaccinés, on pouvait se poser la question de savoir s'ils doivent être réanimés. Eh bien, bien sûr, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas respecté leurs devoirs. Donc, ils n'ont pas le droit d'avoir les droits à la médecine. On va y venir aux vaccins et à la situation sanitaire. Puisqu'on est dans le panorama général, dans la philosophie de ce que doit être votre présidence, en tout cas que vous le souhaitez. Une question encore sur les institutions. Le sujet est apparu ces dernières semaines avec Éric Zemmour, notamment, qui a dit à plusieurs reprises que ce ne serait plus au Conseil constitutionnel de faire la loi, que le Conseil constitutionnel devrait se plier à la volonté politique. Est-ce qu'il a raison ? Le Conseil constitutionnel ferait de la politique, vous le pensez aussi ? Oui, bien sûr. Mais je pense que sa manière de voir les choses ne nous met pas à l'abri d'un des risques qu'on connaît tous. C'est-à-dire que si on part de l'idée... En gros, c'était la formule... Bon, tout le monde a oublié, mais en 1981, l'un des socialistes, et non le moindre, avait dit « Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire ». Bon, alors, on comprend cette formule. Elle a eu son heure de gloire, c'est ce que veut le peuple par-dessus tout, etc. Mais la déclaration des droits fondamentaux, qui nous lie quel que soit le régime, quelle que soit la loi, ne peut pas être mise de côté en disant « Bon, on verra, on interprétera au fur et à mesure ». C'est pourquoi, quoique pour ma part, je n'ai jamais été très favorable à l'intervention des juges, des magistrats dans la définition de la loi. Cependant, s'agissant de la Constitution, c'est-à-dire au bout du compte de la préservation des droits fondamentaux, qu'il y ait une autorité qui est au-dessus et qui dit « Bon, attendez, là, on ne s'en va pas du tout ». Ce que vous venez d'inventer est absolument contradictoire. Je pense que ce serait très malsain de s'en priver de cette forme d'aide politique qui est donnée à la société. – Donc on garde le Conseil constitutionnel. – Non, ça, c'est la Constituante qui le décidera. Moi, je vous donne mon avis, Jean-Luc Mélenchon. La Constituante, elle dira « Il y en a, il n'y en a pas, j'en veux, j'en veux pas ». Et les positions de M. Zemmour seront sans doute discutées dans la Constituante. – Alors, venons-en à ces quelques questions sanitaires. On est à plus d'un million de nouvelles contaminations en une semaine avec ce nouveau variant Omicron. Jean-Luc Mélenchon, vous seriez président aujourd'hui. Face à ces chiffres-là, que feriez-vous ? Je dis bien aujourd'hui, aujourd'hui même dans l'urgence. Vous prendriez quelle décision ? Vous avez critiqué le pass sanitaire, mais là, face à l'épidémie, il faut bien faire quelque chose. – Bien sûr, bien sûr, oui. Alors d'abord, je commence par dire une chose, parce que tout à l'heure, Mme Salamé, hélas, vous avez oublié de préciser que si nous ne respectons pas les jauges qui sont proposées pour les spectacles publics, en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel, qui dit qu'il ne peut pas y avoir de jauges pour les réunions politiques et électorales… – Là, vous parlez à ma question à Olivier Véran sur la question des jauges, qui vous a accusé, vous, Marine Le Pen ou Éric Zemmour, qui n'allaient pas mettre de jauges dans vos meetings, d'être irresponsables. – Oui, je pense qu'ils n'auraient pas fait la même remarque stupide si vous aviez précisé que nous allons distribuer des masques FFP2 aux gens qui participent à notre meeting. Un masque FFP2, c'est ce que j'ai actuellement sur le nez. Ça diminue en une heure de présence, si vous étiez malade, Mme Salamé, que vous n'ayez pas de masque. Eh bien, ça diminue le risque de contagion et ça l'amène en dessous de 1%. Alors que le masque que vous avez, en ce moment même sur la figure… – Il n'est pas un FFP2, c'est un masque éclaise. – Voilà, le masque chirurgical, lui, donne une contamination beaucoup plus grande dès le premier quart d'heure. Par conséquent, nous prenons des dispositions pour que les gens soient protégés. Et j'espère qu'ils seront nombreux à venir le 16 janvier à ce meeting à Nantes, parce qu'on ne fait pas de campagne électorale, sans campagne, si vous voulez. – Oui, mais vous n'avez pas répondu à la question de Nicolas Demorand. Si vous étiez président tout de suite, qu'il y a, Olivier Véran, puisque vous l'avez entendu, a dit qu'il y avait quasiment un demi-million de contaminations jour en ce moment, vous faites quoi, tout simplement ? – Bien sûr, concrètement, immédiatement, et là, tout de suite. – Si vous êtes président, il faudra le faire. – Non, non. – Oui, il n'y a pas que le long terme, si vous êtes président. – Non, si, justement. Quand on préside, on s'occupe du long terme. On n'improvise pas continuellement. – Oui, mais quand vous êtes face à une épidémie… – Je vais répondre maintenant, Mme Salamé, j'ai compris que c'était tout de suite, maintenant, concrètement, ça y est, vous pouvez recommencer encore deux ou trois fois. – Aujourd'hui, aujourd'hui. – J'ai compris la question, mais laissez-moi vous amener le sujet comme moi je le pense, pour que vous compreniez ma manière de penser. Premièrement, contre Omicron, vous ne pouvez rien, à part les gestes barrières. Depuis maintenant plus d'un an, j'explique que nous vivrons dans une société de la pandémie permanente. Aujourd'hui, c'est Omicron. A-t-on redit qu'on a tué 600 000 volailles dans ce pays parce qu'il y a la grippe aviaire ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'aucune des causes des zoonoses, vous savez que ce virus vient des animaux sauvages, aucune des causes des zoonoses n'a été annulée. Donc on continue les élevages hyper intensifs par lesquels se propagent ces virus, c'est là qu'ils mûrissent. Donc déjà, la première chose que je prendrai dans le long terme, c'est d'interdire ces élevages collectifs, on n'ose pas dire concentrationnaires, je n'ai pas trouvé le mot équivalent, parce que le mot serait mal adapté si je disais concentrationnaires. Mais tout le monde comprend ce que je veux dire. Le premier élevage de poulet, c'était 160 000 poules, ça ne s'appelle pas un élevage, ça s'appelle une ferme. Primo. Segundo, j'équiperai de manière à ce que on ne soit pas continuellement débordé par les événements. Prenons l'exemple des écoles. Ça fait plus d'un an qu'on dit qu'il faut mettre des épurateurs d'air, qu'il faut faire l'école par roulement. Et pour ça, allez voir comment on fait dans des dizaines de pays où on fait l'école par roulement, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'installations. Donc on peut prendre modèle sur les autres. Épurateur d'air, école par roulement, démarrage des heures de travail par roulement pour diminuer la possibilité de se contaminer les uns les autres. Et appelle au vaccin ou pas ? Alors, le vaccin fait partie des moyens qui permettent de réduire le risque. Pour ma part, je suis vacciné et je me bats sur le plan international, au contraire de cette hypocrite de Véran, pour que tous les pays puissent accéder librement au vaccin et non pas faire l'aumône sanitaire à laquelle procède M. Macron, comme vous l'avez vu, puisqu'il dit qu'on va distribuer des doses de vaccins. Ce n'est pas sérieux. Il nous faut des milliards de doses de vaccins pour faire face à vacciner une population de 7 milliards. Alors, l'État d'Israël a fait une remarque que je trouve très juste, qui a été de dire, peut-être qu'Omicron va être la dose, si vous voulez, gratuite, puisqu'il est moins dangereux. Cependant, il est quand même dangereux. A non pas dire que c'est une simple grippe. Vous dites au non-vacciné, Jean-Luc Mélenchon, allez vous faire vacciner, c'est tout de même trop grave. Allez-y. Écoutez, vous dites ce que vous voulez, vous me laissez dire moi ce que je veux dire. Est-ce que vous le dites ? Non, mais à chaque fois que je passe quelque part, ça n'intéresse pas à ce que je raconte. Il faudrait... Ah ben là, mais non ! Mais écoutez-moi... Vous voulez qu'on vous laisse parler ? Oui, vous êtes trop bon. Mais laissez-moi vous dire que la chose suivante, le vaccin, écoutez, l'OMS a dit, il faut convaincre et non pas contraindre. Si les gens ne sont pas convaincus, on s'en prend aux pas convaincants, pas aux pas convaincus. Aujourd'hui, si je vous répondais comme vous avez l'air de le souhaiter, j'aggraverais la pagaille qui existe aujourd'hui dans les DOM et les TOM, c'est-à-dire aujourd'hui en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane... Pourquoi vous dites ça ? Peut-être que vous arriveriez à les convaincre de se faire vacciner tout simplement en le disant. Oui, bien sûr, non. Parce que les gens ne sont pas à la demande d'un papa ou d'une maman. Ils sont à la demande d'arguments rationnels. Et permettez-moi de vous dire que ce qui se passe aujourd'hui... Non, il n'y en a pas. Pardon, mais reconnaissez aux autres, je ne dis pas à moi, puisque moi, je suis vacciné. Mais écoutez ce que vous disent les gens et comment ils présentent la situation. Le fait d'être vacciné ne vous empêche pas d'être contaminé. Oui, mais les cas graves empêchent de mourir. C'est certain, mais c'est la raison pour laquelle je défends, je ne suis pas sur la ligne, le malade est responsable de sa maladie. Voilà, d'accord, on s'est compris. C'est la ligne du gouvernement. Moi, ma réponse, c'est qu'il faut une réponse globale et donc que c'est globalement qu'on prend les problèmes à l'intérieur duquel le vaccin est un des instruments. Par exemple, une des bonnes manières de se protéger serait que sur tous les lieux de travail, les salariés puissent se réunir pour discuter des conditions sanitaires les plus efficaces. Disons-le aux gens, il n'y a même pas 5 minutes en entrant dans ce studio, on a discuté ensemble de comment ça pouvait se passer. Je vous ai dit, pourquoi moi, je garderais mon masque FFP2 ? On en a parlé normalement, ça n'était ni choquant et on n'était pas en train de créer un soviét. Donc, on pouvait parfaitement faire la même chose sur tous les lieux de travail. C'est à ça que j'appelle. Après, je dis, moi, je me suis vacciné. Faites comme vous l'entendez, mais ne faisons pas croire que la vaccination est la réponse unique et c'est ce que fait le gouvernement. Il passe son temps à dire, si vous êtes vacciné, il n'y aura plus de risque. Ce n'est pas vrai. Alors, le vaccin va réduire le risque, mais il ne suffit pas. Il y a tous les autres qui sont les gestes barrières et tout ce que je viens de décrire il y a un instant. Jean-Luc Mélenchon, il y a énormément d'auditeurs qui souhaitent dialoguer avec vous. On va leur donner la parole dans une minute. Après, une question rapide sur l'Europe, la France a pris la présidence tourante de l'Union. Pourquoi on n'a pas parlé non plus ? Pardon, je veux dire un mot. Juste un petit mot pour mettre un point sur les i. On a donné, en 10 ans, un milliard d'impôts crédit recherche à Sanofi. J'aimerais savoir ce qu'ils font, ceux-là. Et M. Paul Hudson, qui est le PDG de cette entreprise, qui avait commencé par dire que si par hasard ils trouvaient un vaccin, ils le donneraient d'abord qu'un, j'aimerais bien savoir ce qu'il fait cet homme. Parce que comment il dirige son entreprise ? Et vous voyez que ça vérifie ce que je dis depuis le début, à savoir que quand on subventionne la recherche privée, elle se dirige vers ceux qui donnent le résultat le plus immédiat de mise sur le marché. C'est ce qui s'est passé pour Sanofi, qui était une très grande entreprise de la pharmacie, qu'elle ait été privée au public, ce n'était pas le sujet. Pour moi, c'en est un puisque je suis pour un pôle public du médicament. Mais que font tous ces gens ? Pourquoi ne parle-t-on jamais des remèdes quand on est malade, qui permet de soigner les gens ? – Des traitements, on en parle. – Non, mais je ne parle pas de vous. Je ne parle pas de vous. Je parle de l'autorité publique. Où est passé le traitement de l'Institut Pasteur à Lille ? Où est passé le traitement qui était annoncé par Sanofi ? Le jour où vous et moi, on pourra dire ici, ah ben si par malheur, vous êtes gravement atteint, il y a un traitement, vous n'en mourrez pas, vous savez bien que l'ambiance changera du tout au tout. Pourquoi ne parle-t-on plus des traitements ? Il faut absolument que ces traitements commencent à circuler. Vous savez qu'il y en a un qui arrive de Chine, donc il est idéologiquement suspect, puisque le gouvernement ne permet aucun médicament qui vienne ni de Russie ni de Chine, pour les deux vaccins. – Ce n'est pas le gouvernement, c'est l'autorité européenne du médicament. – Dites pourquoi ? – Dites pourquoi, parce qu'il y a une autorité européenne du médicament. – Alors, elle est sur le marché, oui. – Pourquoi ? Parce qu'elle considère que le médicament est une marchandise, alors que la santé n'est pas du domaine de compétences européennes. Je pense qu'il faut que, ce n'est pas pour vous embêter que je dis ça, c'est pour montrer qu'il faut permettre aux gens aussi de comprendre quelle est la mentalité pour l'Union européenne, le vaccin est une marchandise. – Vous nous faites la transition avec l'Union européenne, on va essayer de vous poser quelques questions sur l'Europe si vous le voulez bien. – Oui, ben j'ai beaucoup quelque chose à dire. – Non, parce que surtout on veut donner la parole aux auditeurs, il y en a beaucoup et ils veulent vous parler. – Allez, on commence donc par cette présidence tournante de l'Union que la France a prise le 1er janvier. Polémique instantanée, voilà, c'est souvent comme ça aujourd'hui, polémique instantanée sur le drapeau européen qui a flotté pendant quelques heures sous l'arc de triomphe pour marquer le début de cette présidence. La tour Eiffel a été illuminée en bleu avec des étoiles aussi. Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie Pécresse ont réagi, ils se sont dit choqués que le drapeau français ait été retiré. – Oui, moi aussi. – Voilà, vous aussi, pour quelles raisons ? – Alors attendez, mais commençons d'abord par ce qu'il y a de plus fondamental. Dès le mois d'août dernier, j'ai expliqué que je déplorais que le président de la République, qui sait qu'il est en année électorale présidentielle où son propre mandat pourrait trouver un terme au mois d'avril n'ait pas eu assez de sens des responsabilités pour dire on décale la présidence française puisque nous sommes dans un groupe de trois. Alors, dans un groupe de trois pays, pardon, il faut être précis. Et donc, ça s'est déjà produit, les Allemands l'ont fait une fois, on se sont décalés. – Il a choisi de ne pas le faire. – Il a choisi de ne pas le faire et je déplore qu'il ait fait ce choix parce que la présidence française a donc été préparée par lui, ses services éleraient. En fait, sa marge de manœuvre est très faible parce que ça fonctionne dans ce qu'on appelle un rolling agenda, c'est-à-dire quelque chose qui pousse les mesures de l'un vers l'autre, d'un pays vers l'autre, d'un semestre vers l'autre. Donc, sa marge est faible. Mais néanmoins, la France a été en quelque sorte anesthésiée dans cette affaire parce qu'elle ne peut pas monter au créneau sur les sujets qui pourraient nous paraître, nous, essentiels. Je veux dire les choses comme elles sont. Si je gagne l'élection présidentielle, admettez un instant puisque vous m'invitez comme candidat à la présidentielle, vous voyez bien que ça changera du tout où tous les demandent et ce qu'on fera passer en Europe. Quand aurais-je eu le temps de le préparer ? Heureusement, je l'ai fait avec mes équipes. Mais vous voyez que là, il y a un problème. Quant au problème du drapeau, alors là, c'était couru d'avance parce que, pardon, mais je ne veux pas déranger, mais en 2005, il y a eu un vote qui a été non à la Constitution européenne. Le président Sarkozy a ramené un autre texte qui était le même d'après Giscard d'Estaing, écrit différemment. Et le président Sarkozy a signé un protocole dans lequel il disait, et ça a été la condition pour le présenter au vote du Congrès du Parlement, que ni l'hymne ni le drapeau ne seraient reconnus comme tels par la France. Il y a un protocole. Là-dessus, le président Macron a décidé tout seul et sans demander rien à personne qu'il le signait quand même ce protocole. Alors, il y a quand même un décret qui interdit de pavoiser sans les couleurs nationales. C'est tout, voilà. Alors, on pourrait peut-être respecter ça et pas seulement faire des caprices communicatoires avec les symboles de l'État. Sur l'Union Européenne, Jean-Luc Mélenchon, on a lu précisément votre programme pour cette année et on a relu aussi votre programme d'il y a cinq ans. Un des marqueurs de votre programme d'il y a cinq ans, Jean-Luc Mélenchon, sur l'Europe, c'était « J'ai un plan A. Si je suis élu président, je change les traités européens. Si ça ne marche pas, le plan B, on quitte l'Union Européenne. » Avec cette phrase que vous aviez reprise, « L'Union Européenne, on la change ou on la quitte. » Elle n'est plus dans le programme actuel. On a toujours le plan A et le plan B, mais dans ce plan B, on ne quitte plus l'Union Européenne si vous n'arrivez pas à changer les traités. Est-ce que vous avez changé sur ce point ? Alors, c'est la méthode qui a changé et je veux le dire aussi clairement que possible parce qu'évidemment, on se perfectionne d'une campagne à l'autre et on examine les cas concrets. Les raisons pour lesquelles je pense que si je me heurtais à une opposition de toutes les autres nations et vous savez qu'en ce moment, le sentiment anti-français est assez violent dans l'Union Européenne. À deux reprises, des coalitions se sont montées contre une proposition française et on finit par avoir le dernier mot y compris quand nous étions alliés aux Allemands. Bon, ça s'est produit à deux reprises. Donc, il faut tenir compte du rapport de force. Premier élément. Deuxième élément, il faut se rendre compte que si nous venions à dire comme ça là, comme les Anglais, allez au revoir, on s'en va, ça revient à dire qu'on donne les clés du camion à la nation allemande. Ce dont il ne peut pas être question à mes yeux. Donc, on ne partira pas quoi qu'il arrive ? C'est ce que vous dites ce matin ? Non, ce n'est pas ça que je dis. Je termine mon raisonnement. Je veux dire pourquoi les conditions ont changé autour de nous. Donc, nous devons évaluer correctement le rapport de force de manière à être nous-mêmes dans un rapport de force. Que ferons-nous ? Au lieu d'avoir un débat idéologique. Et pour permettre peut-être que certains fassent un pas vers moi, je propose la chose suivante. Le programme que voici, l'avenir en commun, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, sera appliqué. Et si l'Union Européenne, ce qui est vrai, s'oppose alors au contenu de ce programme, par exemple... Parce qu'elle s'y opposera. Vous le savez qu'il y a beaucoup de vos propositions qui ne vont pas avec les traités actuels. Absolument. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, à ce moment-là, nous pratiquerons l'opt-out. C'est-à-dire, nous dirons, nous, nous n'appliquons plus telle règle de l'Union Européenne. Et nous proclamerons le fait suivant. Il y a un principe de non-régression sociale et écologique dans l'esprit des Français. Autrement dit, nous n'appliquerons plus jamais en France quoi que ce soit qui soit un droit moindre que celui que nous avons. Et donc, nous serons exclus de l'Union Européenne. Madame Salamé, ce n'est pas vous qui en déciderez. Non, mais c'est comme ça C'est les règles aujourd'hui. Ce n'est pas du tout moi. Mais c'est les règles de la primauté du droit européen. C'est que je vois que vous ne connaissez pas assez finement le sujet. Parce que sur des tas de sujets, il y a déjà de l'opt-out. Pas seulement du temps des Anglais qui avaient fait l'opt-out sur les lois sociales. Il y a des pays qui ne pratiquent pas l'euro. Il y a des pays qui ne sont pas dans le système de défense. Il y a des pays qui n'appliquent pas, par exemple, les règles de libre concurrence comme l'Allemagne sur la production de l'eau. Par conséquent, ce que feront les Français pour la première fois, c'est de défendre leur propre position et le suffrage du peuple français avant les considérations qui sont d'ordre européen. Jean-Luc Mélenchon... Mais vous m'avez bien compris. Ce qui ne se négociera pas, c'est la décision des Français. Deuxièmement, tous ceux qui me font le procès permanent que je souhaiterais ou quitter l'euro ou quitter l'Europe doivent tenir compte de ce que je dis. Et est-ce qu'ils sont prêts à faire un pas vers moi pour dire, eh bien, cette politique-là qui donne raison au programme avant le reste sera appliquée. Un mot pour finir ? Jean-Luc Mélenchon, les auditeurs voudraient dialoguer avec vous, Jean-Luc Mélenchon. Moi, je voudrais aussi surtout exposer ma position si vous le permettez. Mais surtout, votre position, elle est liée aux questions qui vont arriver puisque vous vous adressez à la gauche, là. Écoutez, tous ceux qui sont en train de développer des programmes comme par exemple, je l'ai entendu chez certains écologistes contre la libre circulation, le marché ouvert, eh bien, c'est absolument contraire au statut européen. Comment font-ils de leur côté pour dire des choses dont ils savent qu'elles ne s'appliqueront jamais dans le cadre de leur pensée politique ? Allez, une courte pause et la parole aux auditeurs de France Inter. Il est 8h49. Jean-Luc Mélenchon qui va maintenant répondre à vos nombreuses questions. 01, 45, 24, 7000, application de France Inter. Léa, on peut le dire, énormément d'auditeurs ce matin. Christine, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Léa, bonjour Nicolas, bonjour Mélenchon. C'est vous qui ouvrez le bal. Vous m'entendez bien ? Parfaitement bien. Alors, j'ai lu ce week-end, moi, un magnifique texte de Madame Taubira. Je trouve que les mots ont un sens à l'heure d'aujourd'hui et je souhaiterais savoir si vous, M. Mélenchon, seriez prêt à vous unir à ses idées. Voilà, je suis conseillère au Pôle emploi, feu la NPE, j'ai vu passer 11 ministres du Travail, je crois, depuis 2005 et je pense qu'il est temps de changer les choses en profondeur. Alors, unissez-vous, dites-moi ce que vous êtes prêts à faire. Merci, merci Christine. J'ajoute que sur l'application France Inter, il y a très nombreuses questions sur ce thème. Si M. Mélenchon ne peut pas rassembler la gauche, comment peut-il rassembler la France ? Vous demande Emmanuel. Romain est exactement dans cette direction. Pourquoi ne pas discuter sur ce qui rassemble la gauche ? Fabrice dit la même chose, il est dommage qu'en France, Jean-Luc Mélenchon ne veuille pas l'union des partis de gauche. Voilà, vous voyez quel ensemble de questions formulent nos auditeurs que pouvez-vous leur répondre ? D'abord que tout le monde n'est pas de cet avis. Bien entendu. Mais il ne s'exprime pas dans le... On va voir, il y a énormément de monde au standard, je vous l'ai dit. Mais sur ces questions-là, qui sont nombreuses ? Oui, alors, est-ce que le dialogue est possible sur les idées ? Évidemment, je voudrais juste signaler que nous sommes à moins de 100 jours de l'élection. Je pense qu'il faut respecter la démocratie et les citoyens. Les propositions d'union, je les ai faites il y a deux ans. Ça s'appelait... J'ai appelé ça un coup Front Populaire, une autre fois Fédération Populaire. On m'a répondu non. Aux élections régionales, j'ai proposé la même chose. Nous avons été exclus de certaines lises. Vous m'entendez ? Exclus. Par qui ? Eh bien, par ceux-là même à qui vous demandez l'union aujourd'hui. Donc, je ne suis pas rancunier, mais je dis que, par respect pour la France, qu'il s'agit de gouverner dans moins de 100 jours, il faut être prêt, c'est-à-dire avoir un programme et des équipes. J'ai un programme, nous l'avons travaillé et amplement détaillé, il est là, il est publié, tout le monde peut dire je suis d'accord avec Mélenchon ou pas d'accord avec Mélenchon, d'ailleurs pas avec Mélenchon, c'est avec l'avenir en commun, le programme. De la même manière, on peut constater que je suis en état de vous proposer une équipe, naturellement, il n'y a pas qu'elle qui gouvernera le pays, mais enfin, 17 parlementaires qui ont fait leur preuve à l'Assemblée nationale, 5 au Parlement européen, je crois que voilà, et plus tous ceux qui sont aujourd'hui rassemblés dans ce qu'on a appelé le Parlement de l'Union populaire. Des personnalités comme Mme Aurélie Trouvé qui préside ce Parlement sont des gens qui sont en état de gouverner, de décider. Donc, voici ma proposition, je demande qu'on la considère. Alors, bien sûr, je suis prêt à discuter de tout ce qu'on veut, mais ce ne serait pas sérieux de dire, écoutez, on commence tout à zéro, à moins de 100 jours de l'élection, on va voir sur quoi on peut s'entendre, sur quoi on ne s'entendra pas et puis on votera. Je trouve que ce n'est pas sérieux et je vais vous dire le fond de l'affaire. On ne peut rassembler la France que si on est déjà capable de rassembler des gens sur des idées. Ce qui nous manque, ce n'est pas l'union, c'est la mobilisation. Si la masse des Français se mobilise sur des idées, tout sera emporté et c'est le mécanisme sur lequel je compte. Tandis que pour faire l'union, il faudrait se taire sur toute une série de sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Je vous en prends un tout simple qui pour moi est fondamental. La question de la retraite. Je milite pour la retraite à 60 ans, à 40 annuités. Les socialistes ont porté la retraite à 43 annuités et M. Sarkozy l'a mis à 62 ans et Mme Hidalgo a dit qu'elle voulait le sanctuariser à 62 ans. Qu'est-ce que je vais dire ? Alors on ne va pas parler de retraite pour ne fâcher personne. Tout à l'heure, vous m'interrogiez sur l'Europe. J'ai dit, moi, le plan qui est là, ce programme s'appliquera quoi qu'il arrive. Je sais très bien que ça n'est pas... Christiane Taubira convient que vous avez des divergences de fonds, notamment sur l'Europe et sur le nucléaire, mais elle dit qu'on peut quand même gouverner ensemble pendant 5 ans. Vous lui dites non, vous. Mais non, je n'ai pas dit ça du tout. On peut dépasser nos convergences en plus grande du tel. Si j'arrive au deuxième tour, ce qui est une des probabilités de cette élection, c'est une des probabilités, elle n'est pas garantie, mais elle existe, cette possibilité existe. Il est évident qu'à partir du moment que j'arriverai à cette échelle du deuxième tour, je dirais, mais qui veut gouverner avec nous sur cette base-là ? Alors, est-ce que vous avez des choses qui vous posent un problème tel les uns les autres que là, vous demandez une rectification ? Bon, alors à ce moment-là, on parlera, mais on aura un cadre, on aura entraîné une masse de Français sur une perspective. Par conséquent, je le redis, le problème, ce n'est pas l'union et la mobilisation. Permettez-moi de vous dire une chose, je suis un peu fatigué de voir comment toute une certaine gauche passe son temps à gémir et pleurnicher sur le thème « s'il n'y a pas d'union, il n'y a pas de victoire possible, donc nous avons perdu d'avance. » Alors, sous-entendu, qu'est-ce que vous faites encore là ? Et ça donne le résultat à une émission dont vous vous souvenez, Mme Salamé, nous y étions tous les deux avec M. Laurent Ruquier qui disait « Ah ben, puisque vous êtes si désunis, il n'y a qu'à voter pour M. Macron dès le premier tour. » Alors, pardon, mais il y a des ficelles qui sont un peu grosses. Cette manière d'organiser la désespérance permanente, moi je dis aux gens mobilisez-vous, agissez, convaincant, toutes les semaines mes camarades sont dans les... Il y a une autre manière, c'est la primaire, mais vous ne voulez pas y participer. Non, mais la primaire ne réglera rien, madame. Jean-Luc Mélenchon. Mais enfin, attendez, une question... Une petite question sur la primaire, c'est Michel qui vous la pose. Il habite dans les bouches du Rhône et il a la parole. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Allez, on vous écoute. Vous pouvez vous exprimer. Ok, merci. Bonjour, merci de prendre mon appel. Donc Michel Nicolas, 62 ans. Je suis un électeur de gauche depuis 40 ans. J'ai une remarque, un message et une question pour M. Mélenchon. La remarque, l'échec est indiscutable en cas de candidature multiple à gauche. C'est une évidence pour tout le monde. Le message, M. Mélenchon, si vous jouez le jeu de la primaire populaire, je voterai pour vous. Dans le cas contraire, je ne voterai pas pour vous et je ferai tout en sorte pour que personne ne vote pour vous. Et ma question, c'est pour quelle raison vous persistez à conduire le peuple de gauche à une défaite inéluctable ? Merci Michel pour cette question. Si primaire, il vote pour vous. Si pas primaire, ce sera non. Jean-Luc Mélenchon vous répond. – Je crois qu'il est temps de commencer à faire campagne contre moi parce que je n'irai pas à cette primaire, ce n'est pas sérieux. Quand je vous dis que c'est un échec indiscutable, vous ne tenez aucun compte de l'histoire. Je suis moi aussi un électeur de gauche depuis que je peux voter. Et autrefois, quand on disait l'Union, on disait c'est l'Union parce qu'on voulait la retraite à 60 ans. Et celui qui ne voulait pas de l'Union s'opposait donc à la victoire possible de la retraite à 60 ans. Aujourd'hui, si nous faisons l'Union, ce sera parce qu'on ne parlera pas de la retraite pour prendre que cet exemple. Donc, je voudrais en plus compléter l'idée. Mais ce n'est pas vrai dans l'histoire, ça ne s'est jamais produit ce que vous racontez. En 1981, François Mitterrand a gagné, il y avait un candidat communiste contre lui alors qu'on était dans l'Union de la gauche à l'époque. Et ce candidat communiste, Georges Marchef, est presque 16%. Et ça n'a pas empêché la victoire après. – Mais là, il y en a 7, il n'y en a pas un. Il y en a 7 de candidats. – Non mais, alors, Madame Salamé, pourquoi embrouillez-vous ? Il y avait déjà 6 candidats à l'époque de François Mitterrand. Alors, ce n'est pas la première fois. Et quand je dis si, je ne suis même pas sûr qu'il n'y en avait pas 7 aussi. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de quel côté l'opinion des Français, la volonté des Français se dirige-t-elle ? Qu'est-ce qu'elle veut, cette opinion ? Je crois, moi, que si nous ne respectons pas les Français, si nous ne sommes pas sincères, si nous essayons d'embrouiller tout dans des phrases qui permettent à tout le monde de s'y retrouver alors que c'est sans contenu. C'est là qu'on ira à la défaite, je le redis. Le problème, c'est la mobilisation. Qu'est-ce que ça veut dire de me dire, non seulement il ne voterait pas pour moi, il ferait campagne contre moi, il fait déjà campagne contre moi. Et nous en sommes à la deuxième question où on voit à chaque fois apparaître des gens qui pensent que c'est moi qui suis responsable. Mais pardon, c'est encore... Mais c'est moi... Il vient de le dire. C'est vous qui entraînez le peuple de gauche à la défaite. Pourquoi moi ? Pourquoi s'en prend-on à moi qui est le seul qui ait proposé l'union il y a deux ans quand c'était sérieux ? Mais même qui depuis est en tête depuis un an dans tous les sondages. Alors, bon, ça n'est pas suffisant, il en faut davantage, je le sais bien. Mais enfin, c'est quand même la réalité. Qu'est-ce que je réfère à ces gens-là, moi ? Pourquoi ils ne m'aident pas à faire avancer ce programme ? D'où sort ce programme ? L'ont-ils lu ? C'est un programme qui est le condensé de ce qui se dit dans la société, dans les associations, dans les syndicats. Alors, pourquoi pas ce programme ? – Vous êtes en colère en tout cas. – Non, je ne suis pas en colère du tout. – Non, non, mais attendez, je ne suis pas en colère. Je parle avec un masque FFP2 sur la figure, ce qui rend l'expression extrêmement pénible et le souffle court. Et comme j'en suis à répondre pour la deuxième fois à la question avant qu'arrive la troisième question sur le même sujet, je suis donc prêt à, vous comprenez, à reprendre mon souffle. – Pardonnez-nous qu'il y a un tsunami de questions sur ce sujet-là. Vous les assure, on peut vous les montrer. – Bien sûr, oui, je vous crois, absolument. – Allez, Olivier est à Paris. Bonjour et bienvenue. – Oui, bonjour. – Vous avez une question rapide, s'il vous plaît. – Oui, une question rapide. Monsieur Mélenchon, j'aurais volontiers voté pour vous, mais je ne peux pas voter pour un monsieur qui s'emporte pour un rien à chaque fois qu'on le chatouille qui est explosif, volcanique et on ne peut pas, ce n'est pas digne d'un président et ce n'est pas jouable. Désolé, mon président, monsieur. – Merci Olivier pour cette question à laquelle Jean-Luc Mélenchon va répondre. – Non, je n'ai rien à dire. – Eh bien voilà, il est 9h, le flash Anaïs Feugat et on se retrouve pour la dernière partie de cette matinale spéciale. – La suite et la fin donc de ce 7-9 spécial. – France Inter, Élysée 2022, Léa Salamé, Nicolas Demorand, un candidat face au 7-9. – Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30. Dans les minutes qui viennent, Jean-Luc Mélenchon, vous allez être interrogé par Sandy Dauphin, spécialiste environnement à la rédaction de France Inter, par Pierre Haski sur l'international, Thomas Legrand sur la politique, Augustin Trappenar vous posera enfin la dernière question de cette émission. Quant à la première, maintenant, elle porte sur l'économie et elle vous est posée par vous Dominique Seux. – Oui, bonjour Jean-Luc Mélenchon. – Bonjour. – Une question sur votre programme. On va se mettre dans l'hypothèse où vous êtes élu, vous avez gagné l'élection présidentielle. Vous avez, page 84 de votre programme, une proposition très précise qui est de fixer un salaire maximum, maximal en France égale à 20 fois le salaire minimum dans les entreprises. Ce que j'ai envie de comprendre, c'est parce que ça concerne des milliers, des millions de personnes qui sont intéressées par ce sujet, des millions de personnes sont intéressées par ce sujet, comment ça se passe dans les entreprises ? – Mais quelques petites poignées dans le réel. – Alors, ça intéresse des millions de Français de savoir comment dans les entreprises où ils travaillent, on peut limiter l'écart des rémunérations et j'ai envie de savoir comment ça se passe pour la tête du groupe Stellantis, comment ça se passe pour un footballeur comme Lionel Messi ? Est-ce qu'on plafonne son salaire à 30 000 euros par mois ? J'ai envie que vous m'expliquiez cela. – Jean-Luc Mélenchon vous répond. – Je vois tout de suite les cas douloureux que vous soulevez et je tiens à exprimer ma compassion. Cependant, nous sommes en charge non pas de quelques brillantes personnalités mais d'un peuple tout entier qui pâtit du fait que s'accumulent d'un côté tous les biens et de l'autre se diminue la proportion qui se distribue. la clé de mon programme économique est de modifier la répartition entre capital et travail de la richesse qui est produite qui vient en plus de ce dont on a besoin pour reproduire l'outil de travail. J'espère que c'est assez clair pour qu'on le comprenne. Il faut changer le curseur. La richesse est accumulée à un pôle et la société est plus inégalitaire que jamais. Alors pourquoi de 1 à 20 ? Je trouve ça moi trop large 1 à 20. Si c'était que de moi on réduirait de 1 à 10. mais 1 à 20 c'est la revendication de la Confédération Européenne des syndicats. J'entends bien Jean-Luc Mélenchon votre diagnostic et un certain nombre d'auditeurs sans doute peuvent le partager mais comment vous faites ? C'est-à-dire vous dites au patron de Stellantis donc 8 marques un groupe mondial dans l'automobile vous lui dites attendez maintenant c'est fini vous dites et je reviens à mon exemple au footballeur un des footballeurs les mieux pillés du monde qui est au PSG vous lui dites maintenant vous êtes à tel revenu ? Pardon mais je crois que vous êtes un petit peu hors de la réalité dans votre propos parce que ce que chacun croise c'est une entreprise dans laquelle il n'y a ni Messi ni un groupe mondial mais je vais venir au groupe mondial les footballeurs c'est un autre sujet si vous voulez bien on va le mettre de côté pour l'instant. Donc ça ne les concernerait pas ? Ce n'est pas ce que j'ai dit je dis on les met de côté pour l'instant pourquoi ? Parce que ça n'est pas significatif la vérité est que si vous mettez une échelle de salaire dans une entreprise chaque fois que celui qui est en haut veut s'augmenter ce qui ne dépend que de son bon plaisir aujourd'hui puisque vous savez qu'il y a eu une progression formidable des salaires des grands PDG du CAC 40 et autres et qu'au début ils avaient accepté après qu'on ait eu beaucoup de scandales qu'il y aurait une espèce d'autorégulation il n'y a jamais eu aucune autorégulation. Quand vous faites de 1 à 20 ça veut dire que quand vous êtes celui qui est en haut et bien si vous voulez vous augmenter vous êtes obligé de prendre celui ou celle qui a le salaire le plus bas dans l'entreprise Donc vous fixez un salaire par la loi assez rapidement vous êtes à l'Elysée vous dites le salaire mensuel maximum en France il est de temps En 2017 vous aviez une stratégie qui était un petit peu différente De 1 à 20 ne veut pas dire ça Ah Non De 1 à 20 veut dire que dans une entreprise vous prenez le plus haut salaire et vous prenez le plus bas et vous ne devez pas avoir un écart supérieur de 1 à 20 S'il est supérieur soit vous augmentez ceux qui ont le moins soit vous diminuez ceux qui ont le plus mais ça ne revient pas à fixer un salaire maximum sinon dans la proportion que je viens d'indiquer de 1 à 20 D'accord Dans votre programme il est écrit un salaire maximal en France En 2017 vous aviez une autre stratégie qui était de passer par l'impôt en disant Non c'était la même pardon excusez-moi de vous contredire mais c'était exactement la même de 1 à 20 et il y a en plus l'impôt qui arrive là-dessus et dans la tranche alors quel est le comment on procède pour qu'il y ait une idée de la manière d'organiser les variations Nous sommes partis du revenu moyen le revenu ce n'est pas pareil que le salaire moyen le revenu moyen est à 2000 euros vous entrez dans le détail j'y entre moi aussi et donc nous avons estimé que l'écart de 1 à 20 devait s'appliquer à toutes les réalités de revenu des personnes C'est la raison Par ailleurs pardon par ailleurs vous fixez un taux maximal d'imposition à 80-90% en France C'était dans votre programme de 2017 Non mais ça l'est toujours mais j'attendais que vous terminiez la phrase parce que je sais que vous avez le goût de la précision alors l'impôt à 90% dont vous parlez concerne la dernière tranche des 14 tranches que j'établirai vu qu'il n'y en a que 5 aujourd'hui et dans la dernière tranche la dernière tranche sera à 90% pour la partie qui dépasse cette tranche C'est-à-dire ceux qui gagnent 400 000 euros c'est ça ? C'est ça D'accord 400 000 euros nous parlons là de gens qui vont être martyrisés par cet impôt évidemment je suis conscient de leur douleur Merci Dominique On en vient maintenant aux questions d'écologie avec vous Sandi Dauphin spécialiste environnement de la rédaction de France Inter et questions sur le nucléaire Oui bonjour Jean-Luc Mélenchon vous mettez l'écologie au cœur de votre programme vous fixez comme objectif 100% d'énergie renouvelable en 2050 une baisse de 65% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 Emmanuel Macron lui mise sur le nucléaire une énergie qualifiée de bas carbone pour lutter contre le réchauffement climatique vous dites au contraire qu'il faut sortir du nucléaire à quelle échéance et comment ? Bon moi j'ai pris le scénario néga-watt quoi qu'il me semble trop long mais j'ai pris ce scénario parce que ce sont des experts qui travaillent depuis des années et qui fixent des dates de manière raisonnable au début ils avaient dit en 2035 on peut en sortir M. Macron nous a fait perdre 10 ans donc on est obligé maintenant de dire 2050 mais d'abord je voudrais débarrasser la question du nucléaire d'un aspect idéologique qui n'a rien à y faire je ne suis pas pour sortir du nucléaire parce que j'aurai une espèce de je ne supporterai pas le nucléaire ou les usines nucléaires c'est pas le sujet le sujet c'est que c'est dangereux c'est très dangereux et lorsque le danger a lieu il est irrémédiable c'est 100% de dégâts nous sommes un pays géographiquement limité un incident et c'est fini autrement dit un incident dans la vallée du Rau nous se trouve concentré le plus grand nombre de nos réacteurs nucléaires et le plus grand nombre des installations chimiques du pays et l'économie du pays est immédiatement effondrée dans l'avenir écologique proche qu'il s'agisse de la centrale qui se trouve dans le nord du pays ou celle qui se trouve face à l'Atlantique la centrale du Blayé nous savons que les niveaux d'eau vont rattraper le niveau auquel se trouvent les centrales aujourd'hui c'est dangereux je m'oppose à ce qu'on reste dans le danger et je souhaite qu'on en sorte on en sort de manière organisée disciplinée et technique alors pourquoi technique ? parce que la France est un pays technicien est un pays plein d'ingénieurs à un moment donné on avait le record de formation des ingénieurs dans le monde pour 100 000 habitants nous sommes capables de demander à nos ingénieurs sortez-nous de là démonter 56 réacteurs ça ne va pas être une mince affaire je suis d'accord avec vous puisqu'on n'est même pas et était capable d'en démonter un seul jusqu'à présent et celui qui a commencé il y a 20 ans vous et moi à cet instant on devrait s'affliger d'une telle réalité le coût que va coûter le grand carénage c'est-à-dire 17 de nos réacteurs ont dépassé leur limite de vie prévue au départ de 40 ans pour les porter à 60 ans alors les chiffres varient suivant les uns et les autres on est entre 80 et 150 milliards d'euros cette somme serait plus adaptée à mettre d'autres choses en place mais commençons par noter ce que vous avez dit parce que c'est juste comment on va faire pour arrêter tout ça c'est un grand problème technique deuxièmement comment se fait-il qu'il n'y ait pas un seul centre de recherche qui travaille sur la radioactivité pour en abaisser le niveau de sorte qu'on se débarrasse des déchets nucléaires troisième élément qui va avec ça quelles sont les productions alternatives nous pourrions chauffer toute la région parisienne avec la ressource technique qui se trouve sous nos pas mais thermique mais je vais vous donner un exemple plus simple un réacteur nucléaire égale 45 éoliennes offshore offshore je dis bien offshore c'est-à-dire en mer et nous sommes capables d'installer des éoliennes à 25 km des côtes ce sont des éoliennes qui ont un débit de 240 mètres si on considère la longueur totale parce que le premier projet a été lancé il y a 10 ans l'éolien offshore et on attend toujours sa mise en service vous avez raison de souligner qu'il y a eu une criminelle lenteur et de la part de l'état des changements d'opinion continuelles qui rendaient impossible le travail sérieux mais je vous invite à aller à l'école d'ingénieurs de Nantes et vous verrez les maquettes et vous verrez le travail qui a été commencé et vous verrez qu'ils savent déjà faire une borne en mer en quelque sorte sur laquelle on peut brancher tout ça maintenant faire ça écoutez-moi je voudrais terminer pour donner une idée de ce que ça représente un, c'est du travail pour des milliers d'ingénieurs deux, ce sont des bateaux de service pour approvisionner ces éoliennes offshore à 25 kilomètres c'est du travail pour des milliers de gens à terre parce qu'une pâle de 240 mètres c'est-à-dire divisée par deux ça ne s'exporte pas vous ne pouvez pas le faire venir depuis Hong Kong vous êtes obligés de le fabriquer là la logique de mon programme économique n'est pas seulement ce qu'a voulu faire M. Seu tout à l'heure c'est-à-dire donner l'idée que j'allais prendre les sous à tout le monde l'idée c'est qu'on donne tellement de travail à faire de tous les côtés tout ce qui amène au travail m'importe et c'est ça qui fait tourner l'économie passer du nucléaire passer du nucléaire au non nucléaire c'est une énorme quantité de travail et c'est de la valeur réelle des choses réelles qui sont produites je voudrais juste un argument des pro-nucléaire c'est de dire regardez en Allemagne qui veut sortir du nucléaire il y a une dépendance au charbon c'est 28% de l'électricité et puis il y a une dépendance à la Russie pour importer le gaz comment vous faites ? ah oui c'est drôle que la dépendance pose problème comme c'est la Russie par exemple la dépendance au soja argentin ça a l'air de poser de problème à personne pourtant il n'y a pas de poules et il n'y a pas de vaches si elles ne peuvent pas en manger mais enfin bon comme le gaz est russe par conséquent ils sont plus mauvais que les autres et le charbon c'est pas sérieux le charbon oui c'est un problème et en particulier la mine à ciel ouvert que les allemands continuent à faire fonctionner et qui polluent de la manière la plus infâme qui soit ils devraient la fermer fermer cette usine parce qu'elle pollue la région parisienne cette mine à ciel ouvert mais ce n'est pas vrai qu'on soit condamné vous savez autrefois on nous faisait le numéro ah ben vous allez retourner à la bougie dans les cavernes alors maintenant comme tout le monde a compris que ce n'est pas ça le sujet de l'écologie politique alors on nous dit de manière plus importante oui mais c'est ça évite d'avoir affaire au charbon vous avez-je parlé de rouvrir une mine de charbon ? Non je vous parle de mettre des éoliennes en mer je vous parle de l'énergie de la mer je n'ai pas eu le temps d'en parler mais je vous en parle à cet instant entre le chaud et le froid on sait faire des machines qui tournent on en a une qui fonctionne en Polynésie française on peut utiliser les centrales thermiques on a une centrale qui a fait l'essai c'est la centrale de chaud bref nous les français nous savons tout faire alors arrêtons de regarder le bout de nos chaussures avec l'air désolé en disant on ne peut rien faire les centrales on ne sait pas les fermer alors laissons-les ouvertes on ne sait pas si elles vont fonctionner ou pas alors on les répare tout ça est absurde il faut changer de mode de fonctionnement Merci Sandi de fin la parole à Thomas Legrand qui souhaitait vous interroger sur un concept que vous défendez Jean-Luc Mélenchon celui de créolisation Oui bonjour Jean-Luc Mélenchon je voulais revenir avec vous sur la notion de créolisation que vous empruntez au poète Édouard Glissant notion intéressante parce qu'elle nous sort enfin du débat simpliste et polarisé entre universaliste et différentialiste alors Édouard Glissant disait que c'est une façon de se transformer sans se perdre est-ce que vous pouvez nous décrire nous définir la créolisation Merci M. Legrand de m'interroger sur ce sujet parce que je crois que c'est le devoir de ceux qui aspirent à diriger ce pays que d'essayer de tracer des perspectives dans lesquelles tout le monde puisse se retrouver la créolisation n'est au programme de personne et pas dans le mien c'est pas un programme la créolisation c'est une réalité c'est un peu comme si j'avais mis le métissage bon je n'ai pas mis je parle pas de métissage mais le métissage c'est des gens qui sèment et qui ont des enfants ensemble bon ben ça vous n'y pouvez rien il n'y a aucun règlement qui l'interdira jamais ça peut donc pas être dans un programme la créolisation qu'est-ce que ça veut dire c'est que des cultures s'interpénètrent et produisent quelque chose dit le poète d'inattendu dans lequel personne domine personne quelque chose plaît à tout le monde et ça crée culture alors ça c'est l'aspect sympathique et simple qui permet de de vous dire l'universel est notre objectif personnellement je suis un universaliste l'universalité des droits puisque nous sommes semblables par nos besoins nous sommes égaux en droit dans nos droits à accéder à ces besoins d'accord mais entre l'universel et ce que nous vivons aujourd'hui il y a des obstacles notamment certaines différences la créolisation est ce qui nous permet dans la vie concrète de surmonter ces différences alors voyez-vous ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'histoire du peuple français c'est que c'est le grand peuple de la créolisation pourquoi c'est le seul sous la troisième république qui met dans son histoire officielle qui s'appelle galop romain personne n'a osé faire un truc pareil en Europe à part nous et on a raison parce que nous sommes la civilisation sur cette terre-là sur cet ensemble est galo-romaine et je pourrais compléter en disant lorsque le français a été décrété langue du royaume alors qu'il y avait bien d'autres langues le provençal l'occitan le breton le basque bien le corse des langues qui étaient parlées on décrète que c'est ça notre langue et que font aussitôt les poètes de cours ils pompent vous qui êtes propres de lettres ils pompent il n'y a pas d'autre mot tout ce qu'il y avait c'est chez les latins et ça s'appelle il n'y a que les français pour faire ça ce processus au 16ème siècle s'appelle innutrition ça veut dire tout simplement se créoliser et je termine dans un dernier exemple c'est le grand événement de la créolisation dans les territoires d'esclavage parce que les gens qui étaient amenés là parlaient de 10 20 langues différentes ils avaient des métiers différents ils arrivaient d'Afrique et c'est parce qu'ils ont créé la langue créole qu'ils ont pu rester humanité c'est-à-dire faire un groupe humain avec des règles communes des mœurs communes des mœurs communes est-ce que cette notion de créolisation est une réponse théorique à la crise identitaire que certains ont perçue parce que finalement on décrit beaucoup la France plutôt comme en état d'archipélisation de morcellisation et finalement votre idée de créolisation celle d'Edouard Glissant peut paraître un peu effrayante un peu submergente pour notre identité Jean-Luc Mélenchon certains vont le dire oui je le comprends vous avez raison monsieur Thomas Logan et certains ne se privent pas de le dire c'est le thème dominant de la campagne pour l'instant non c'est le thème que quelques-uns ont décidé qui était un thème dominant c'est un thème qui n'a à peu près aucun intérêt parce qu'il est insoluble la question de l'identité est par définition quelque chose qui ne se laissera jamais cerner et je vous mets au défi de décrire ce qu'est l'identité dans français autrement que dans les droits qui sont proclamés par liberté, égalité, fraternité c'est une identité politique alors dans l'idée de créolisation on peut se dire que des influences étrangères politiques pourraient venir nous submerger alors est-ce que c'est pour ça que je vous dis que c'est la lutte entre l'obsession l'obsessionnel et le réel aller dans n'importe quelle rue de Paris ou n'importe quelle rue de province et vous verrez partout des pancartes en anglais la créolisation du monde elle est en cours vous regardez tous les mêmes séries alors peut-être pas dans la même langue mais c'est les mêmes lieux c'est les mêmes vêtements c'est les mêmes répartis c'est pas l'uniformisation ça ? non ça c'est la créolisation parce que non ça se mélange ça dépend ce que vous regardez si vous regardez avec les séries américaines vous verrez ça personnellement je vous regarde aussi les séries turques et les séries argentines bon ben je me créolise à ma manière je regarde des manières de faire bref je produis de l'inattendu comme dirait Edouard Guissant donc moi ce que je porte comme discours c'est celui de se dire arrêtez d'avoir peur de tout regardez la vie dans sa beauté dans sa splendeur dans son développement en 1950 1 français sur 10 avait un grand-père étranger aujourd'hui c'est 1 sur 4 par conséquent le mélange de nos populations produit quelque chose ce n'est pas vrai que les uns sont en train d'écraser les autres nous sommes en train de produire quelque chose ensemble souvent je prends comme blague comme repère la cuisine parce que je trouve que c'est ce qui unifie le plus vite les gens vous n'avez qu'à être dans n'importe quel pays du monde de quoi on parle de ce qu'on va manger de ce qu'on a mangé et bien la cuisine quand je dis que le couscous c'est le pas préféré des français c'est un pied de nez que je fais à monsieur Zemmour ça va de soi mais je pourrais dire qu'on est les plus gros mangeurs de pizza mais quel est le jeune aujourd'hui qui renonce aux rythmes africains aux rythmes créoles aux rythmes caribéens qui ? personne nulle part le monde dont rêvent monsieur Zemmour et quelques autres un monde fou enfermé réduit rabougrit la puissance de la France c'est d'être justement une capacité de création comme je l'ai dit tout à l'heure dans son histoire profonde telle est la France en tout cas celle que moi je prétends représenter merci Thomas la parole maintenant sur les questions internationales à Pierre Aski Pierre Bonjour monsieur Mélenchon une partie de la gauche vous le savez a de sérieuses réserves sur votre politique étrangère qui lui apparaît complaisante vis-à-vis de pouvoir autoritaire au Venezuela hier mais non mais je ne peux pas accepter ça ou en Russie aujourd'hui de quelle partie de la gauche et de quelle complaisance parlez-vous ? vous avez eu des polémiques à plusieurs reprises avec Jadot avec l'UPS je peux terminer ma question ? oui mais attendez commencez déjà par dire des choses qui sont des choses qui ne sont pas je n'ai aucune complaisance avec aucun régime autoritaire et personne ne m'en a accusé à gauche excusez-moi le Venezuela a été quand même un moment fort de débat entre vous avec la gauche et bien sûr il n'y a pas une partie de la gauche qui considère que le Venezuela est un pays qui a un pouvoir autoritaire bon c'est comme vous voulez sur le fond sur la Russie vous me posez des questions mais vous ne commencez pas par des insinuations c'est ça que je veux dire c'est pas des insinuations oui d'accord écoutez franchement c'est l'histoire non c'est pas l'histoire je voulais vous interroger vous vous avez eu une polémique avec moi quand vous dirigez le journal Libération et que vous avez publié le soi-disant credo antisémite de Chavez vous vous avez eu une polémique avec moi alors avançons avancez dans votre question Pierre vous avez été obligé de reculer parce que vous avez publié une citation truquée écoutez c'est pas l'objet s'il vous plaît je voulais vous interroger je croyais que c'est l'objet j'ai eu des disputes parait-il avec la gauche ben la gauche c'était vous vous racontiez un truc qui était faux je voulais vous interroger aujourd'hui sur ce qui se passe autour de l'Ukraine avec les exigences de garantie de sécurité de Vladimir Poutine qui s'accompagnent d'une menace militaire si vous étiez président est-ce que vous accepteriez ces exigences de Poutine bien sûr Jean-Luc Mélenchon bien sûr la Russie est un partenaire je ne suis pas d'accord pour qu'on en fasse un ennemi je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on ait trahi la parole qu'on avait donnée aux dirigeants russes lorsqu'on leur avait dit que la fin du pacte de Varsovie et du bloc soviétique ne conduirait pas à la présence de l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie vous savez cette question est contestée il n'y a pas de traité il n'y a pas de trace écrite alors très bien il n'y a pas de traité mais la parole a été donnée à ce moment là et jamais les soviétiques n'auraient accepté sans ça mais écoutez laissez-moi quand même vous répondre c'est la première fois dans l'histoire moderne qu'un empire s'effondre sans qu'il y ait une discussion sur la façon avec laquelle se répartit la suite tous les autres empires empire austro-hongrois empire ottoman même l'empire colonial français ou l'empire colonial anglais tous ont eu un terme dans des conditions plus ou moins négociées après des défaites militaires plus ou moins importantes dans certains cas c'est la première fois qu'un empire qui organisait le tir de l'humanité à l'époque s'effondre sans qu'on ait jamais discuté de qu'est-ce qu'on fait derrière comment on s'y prend comment on répartit nous avons fait entrer dix pays d'un coup dans l'OTAN en les acceptant dans l'Union Européenne cela a été ressenti comme une menace par la Russie dans le cas de l'Ukraine en particulier qui est un état indépendant nous avons le devoir de ne pas faire en sorte que l'Ukraine rentre dans l'OTAN parce que sinon il est normal que les Russes disent nous sentons menacés surtout quand on a installé des batteries antimissiles qui menacent 75% de leur système de défense en Pologne la règle politique si j'étais le président de la République ça serait la désescalade c'est-à-dire mais qu'est-ce que vous voulez à la fin les Russes dites-nous-le qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous ne voulez pas et discutons de ça ensuite nous aurons inéluctablement le problème ne sera pas sur ce qu'ils veulent ou ce que nous on veut nous je veux dire les autres les riverains qui avons un rapport avec les Russes la question sera de qu'est-ce qu'on fait dans un certain nombre de territoires qui sont des enclaves dont personne ne sait comment les traiter alors ce qui est dans le cadre de l'Ukraine doit rester ukrainien personnellement je suis pour qu'on ne touche pas aux frontières j'étais contre Kosovo et je ne vois pas pourquoi je serais pour en Ukraine voilà la raison pour laquelle y compris la Crimée la Crimée c'est une autre paire de manches on peut parfaitement organiser sous contrôle international si les Russes en étaient d'accord et si c'est une des conditions de la paix un référendum qui permette de savoir ce que veulent les habitants de la Crimée on l'a fait pour le Kosovo et on n'a rien demandé à personne et on a fracturé un état qui était la Serbie en créant à l'intérieur un nouvel état le Kosovo donc on peut penser que c'est une méthode pacifique la désescalade je suis contre la nouvelle guerre froide donc quand vous dites que vous accepteriez les conditions que demande Poutine aujourd'hui vous êtes d'accord avec l'idée d'une sphère d'influence de la Russie sur l'Ukraine la Géorgie donc des pays qui sont souverains non mais la Géorgie est déjà dans l'OTAN non elle n'y est pas non donc vous trouvez que c'est bien non c'est très bien la France s'y a opposé en 2008 au sommet de Bucarest voilà donc nous sommes contre le fait que la Géorgie soit dans l'OTAN nous sommes contre que l'Ukraine soit dans l'OTAN c'est pas la Géorgie et l'Ukraine de choisir ben elles ont choisi d'entrer dans l'OTAN nous on n'a rien à dire de toute façon écoutez le problème non mais est-ce que l'idée de la sphère d'influence de la zone d'influence non non écoutez je suis pour qu'on considère les réalités pas les principes abstraits avec lesquels on se met en guerre avec le monde entier les principes concrets que veulent-ils les uns les autres quelles sont les conditions de la sécurité de la Russie moi je pourrais vous parler des conditions de la sécurité de la France je pensais que vous m'interrogeriez plutôt sur ce sujet en particulier compte tenu des menaces particulières qui pèsent sur elle dès lors qu'elle veut être indépendante moi je suis pour sortir de l'OTAN je voudrais quand même le rappeler justement c'était ma question suivante est-ce que vous pensez pas que dans le climat de tension actuelle et vu la situation en Europe vous affaibliriez la sécurité de la France de sortir de l'OTAN actuellement ? une petite minute Jean-Luc Mélenchon pour répondre à cette question non je crois que je l'améliorerai parce que je ne veux pas rentrer dans le système je viens de vous dire le mot clé dans mon esprit la désescalade si nous sortions de l'OTAN nous ne serons pas entraînés dans les aventures militaires des nord-américains qui non seulement se déploient par rapport aux Russes mais se déploient aussi par rapport aux Chinois dont nous n'aurons pas eu l'occasion de causer quelles que soient les raisons que nous avons de ne pas sympathiser avec le régime chinois je suppose que c'est le cas ici dans cette salle nous avons toutes les raisons aussi de dire qu'une guerre froide avec eux ne nous mène nulle part donc là aussi il faut discuter de savoir quels sont les risques les menaces que demande chacun et ça monsieur Aski vous verrez que cette question des frontières et de leur préservation est posée à tout le monde et nous aussi à l'Union Européenne pas par rapport aux Russes c'est pas eux la menace la menace elle est en nous-mêmes la frontière avec la Catalogne si la Catalogne devenait indépendante où est la frontière quels sont les droits des Catalans l'Union Européenne a répondu qu'ils n'en voulaient pas si l'Ecosse devient indépendante quelle est sa position par rapport au reste de l'Europe que se passe-t-il si la Pologne réclame un bout de l'Ukraine ou là on dirait quand même un bout de l'Ukraine comme c'est le cas nous avons donc intérêt à une conférence des frontières avant que les crises arrivent plutôt qu'au moment où elles s'y trouvent Merci Pierre Raski pour cet ensemble de questions et ce dialogue le point final on l'avait promis c'est avec vous Augustin Trapenard bonjour Bonjour Nicolas Alors quelles questions avez-vous envie de poser à Jean-Luc Mélenchon ? Oui bonjour Jean-Luc Mélenchon une dernière question culturelle une question qui porte sur le monde de l'édition française que vous connaissez puisque vous êtes aussi auteur depuis longtemps et cette question elle concerne l'inquiétude grandissante de tous les acteurs du livre éditeurs, auteurs, libraires mais aussi lecteurs devant la concentration et la domination de certains grands groupes pour ne pas dire leur monopole sur l'édition française quel regard est-ce que vous portez sur cette évolution qui est une forme d'emprise et comment est-ce que vous y répondriez ? Moi j'y réponds en empêchant les monopoles de se constituer en mettant une limite au nombre de maisons d'édition qu'on est en droit de posséder et le même raisonnement vaudra pour l'audiovisuel parce que là aussi les phénomènes de concentration sont sans précédent notre génération a vu en dix ans quelque chose se produire qu'on n'avait jamais vu avant de concentration donc il y aura une loi anti-monopole qui permettra la culture ne peut vivre que dans la diversité le monopole est incompatible avec l'idée même de la créativité culturelle de sa liberté de son foisonnement je voudrais dire quand même un mot j'aurais aimé qu'on puisse parler sur la politique internationale plus longtemps parce que c'est là la compétence numéro un d'un président de la république je suis pour une France alter-mondialiste libérée de son alliance militaire avec les nord-américains je suis pour que la puissance intellectuelle la puissance de la France se manifeste par son rayonnement intellectuel et culturel parce qu'elle ferait une université de l'espace parce qu'elle ferait une université de la mer ouverte à tous les peuples francophones voilà quelle ambition j'ai pour ma patrie plutôt que la ligne mort ridicule derrière le char des nord-américains un jour contre les russes le lendemain contre les chinois et le surlendement on ne sait contre qui on n'a pas pu parler non plus de l'Afrique c'est dommage mais on le fera et on vous réinvitera Jean-Luc Mélenchon avec plaisir vous savez j'ai proposé au président de la république un débat il n'en veut pas personne ne veut débattre avec moi de politique internationale je ne comprends pas pourquoi on va essayer de l'organiser ce débat on a quelques toutes petites questions de fin très courtes réponses très courtes qui feriez-vous entrer au panthéon Jean-Luc Mélenchon si vous étiez président moi pourquoi je vais commencer à faire entrer Dijon au panthéon si vous m'aviez dit avant j'aurais réfléchi mais je trouve que c'est un pouvoir incroyable on demande à un type alors qu'il voulait faire entrer au panthéon je ne sais pas moi quelle idée ça fait partie des pouvoirs présidentiels oui mais on vous amène encore heureux qu'on vous amène des listes puis j'espère bien qu'on se serait débarrassé d'une tâche pareille liberté, égalité, fraternité lequel des trois vous choisissez ? ça marche ensemble Robespierre qui a proposé cette devise au début c'était aux gardes parisiens les trois marchent ensemble si vous essayez de les décrocher ça ne fonctionne plus alors après il y a des rapports un peu compliqués entre l'un et l'autre des fois parce que la totale liberté s'oppose des fois à la fraternité ou une égalité trop virulente pour s'opposer à la liberté et la liberté du commerce a toujours été un ennemi de l'égalité vous êtes plutôt Victor Hugo ou Louis Ferdinand Céline ? Victor Hugo c'est en l'ombre d'un doute pour moi je ne pardonne pas pardon c'est un point de vue qui n'est plus littéraire je ne pardonne pas Céline est un traître à la patrie et un antisémite je ne pardonne pas quoi qu'il ait écrit quelle que soit sa splendeur je ne pardonne pas je sais que j'ai beaucoup d'amis qui me disent c'était fou de dire ça il a écrit des pages magnifiques peut-être mais il a écrit des pages tellement horribles que je ne lui pardonne pas et la dernière croyez-vous aux forces de l'esprit oui merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été à notre micro ce matin 9h31 une petite minute de retard trop beau pour les forces de l'esprit à la fin mais c'est à vous Augustin Trappner je ne suis pas